On va se gêner sur Europe 1 15h30, 18h, Laurent Ruquier Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver sur Europe 1 avec toute l'équipe d'On va se gêner aujourd'hui Christine Bravo Elsa Fayère Stevie Boulin Jérôme Bonaldi Il vient de faire son entrée dans le studio de repas Pierre Bénichoux Je sais qu'il est enfant parce que je l'ai vu pendant les vacances Pierre, il était dans de bonne humeur Très bonne humeur Et là aussi aujourd'hui j'espère Et puis, et puis ? Qu'est-ce qu'un connard dans l'ascenseur me disent Alors c'est la rentrée ? J'ai dit non, je viens pour me baigner connard Ils sont énervants Ils sont trop bêtes Il essayait d'être gentil en plus J'ai croisé Pierre Bénichoux Pourquoi vous prenez l'ascenseur d'abord ? Pourquoi je prends l'ascenseur ? Pour éviter la marche à pied Vous qui êtes si sportif, si alerte Vous m'avez vu, vous m'avez vu Mais oui, oui, franchement Oui c'est vrai, c'est vrai que je suis un beau corps C'est vrai Non, mais pas besoin de prendre l'ascenseur justement On risque d'y faire des mauvaises rencontres D'être harcelé Non je veux pas, j'aime bien prendre l'ascenseur Parce que les gens ça les fait chier Que je vois qu'ils prennent l'ascenseur Que vous remontez au troisième Les français Les français, comment on se fait en français ? Nous on fait le premier Les français, ils se mettent pour le troisième Sur ça je monte les deux étages Bon le médecin m'a dit que c'était bien Tu comprends ? Parce que c'est le parrain à joli Alors moi je monte au premier J'appuie Et quand l'ascenseur s'arrête Au bout de 15 secondes Je vois les tronches Qui font genre Alors ils sont sur le point de dire Mais pourquoi ils prennent l'attenteur Pour en étage ce con Puis ils visent le document Ils ferment leur gueule Ça me fait un plaisir Voilà un joli retour Cela dit Ça c'est toute la différence entre nous deux C'est que toi tu y vas en disant Je les emmerde Alors que moi quand je monte dans l'ascenseur Je dis toujours Je suis désolé j'ai une tendinite Ça fait deux ans que je fais ça C'est pire que vous Vous connaissez ma réputation de générosité Le mec qui ne veut pas déranger Moi j'appuie sur le 4 Et je redescends les deux étages à pied Mais oui je ne peux pas autrement Mais oui je n'ai pas envie Qu'on me regarde D'avoir la honte Alors moi j'appuie sur 4 Et je redescends On est malade Vous devriez faire ça Pierre On est malade Oui oui je ferai ça dès demain On est heureux de vous retrouver En tout cas les vacances ont été bonnes Putain quelles vacances C'est avec vous On vous a vu beaucoup à la télévision Christine Ah oui mais c'est des vieux trucs Ah non non Dans une émission Ah non Excuse moi Je sais quand j'ai tourné quand même Et alors C'est pas trop fous non plus C'est des choses qui ont été tournées Il y a un an Il y a un an Ah non pas possible Il n'y avait pas encore Il y avait des 403 C'est formidable C'est formidable Truc qu'il y a eu cette année C'était formidable C'était camping Ou quelque chose comme ça Camping Tu ne l'as pas tourné il y a un an Mais non Mais j'ai tourné il y a 4 mois Ah il y a 4 mois Ah il y a 4 mois Il vient déjà du soleil comme ça J'ai au téléphone Joachim D'ailleurs Qui lui a vu ces émissions Pendant l'été Où Stevie Daniel Evnoux J'étais fier Christine Bravo On tous fait du camping Vous ne l'avez pas fait vous Pierre Non parce que j'étais avec Daniel Evnoux Vous étiez où en camping vous Christine ? Moi j'étais à la benne Vous l'avez vu Joachim ? La benne ordure C'est où la benne ? Racontez-nous Parce que moi je n'ai pas pu voir Ces émissions Joachim Alors racontez-moi Alors bah déjà Christine Elle était dans une tente Avec Olivier Allemand L'ancien arbitre d'Interville Elle était comment Christine Dans le camping alors ? Ah bah elle était formidable Franchement Elle cherchait des taupes sous la tente Et voilà Elle n'arrivait pas à fermer la lumière Formidable Mais c'était bien ? C'était très rigolo Et Stevie ? Stevie alors ? Oh là bah il a fait des exibs Dans son camping Moi ? Non j'ai pas fait l'exib A peine J'étais un petit maillot de bain Ah bah non absolument pas J'étais un petit maillot de bain transport Ah non en plus C'est une grande pudeur Ah oui ça c'est déconnu Pour ta pudeur Stevie C'est vraiment Ça qui califie Il nous montre sa bite Sur son iPhone Toutes les semaines Et il est d'une grande pudeur Non mais vous perdez les pédales Mais oui Mais non justement Et oui Et oui Et oui chers auditeurs Et oui Pourquoi j'ai pas eu droit à ça Moi Stevie ? Ne vous dites pas Ne nous dites pas à nous Que vous êtes pudiques Stevie Stevie quand même Stevie qui montre sa bite C'est l'heure de ça Et voilà chers auditeurs L'émission que la direction d'Europe numéro 1 Dans sa grande sagesse A trouvé bon de reconduire Bon alors Stevie il était à Port Grimaud C'est ça Joachim ? Oui c'est ça Et vous avez vu Danielle Évenoux aussi Qui sera là cette semaine Qui nous rejoindra aussi Elle a été à Castelan Lequel des trois était le meilleur Alors au camping ? Christine Bravo de loin Ah de loin ? Et pourquoi ? Parce que en fait C'était pas du tout un truc De bourge Qui allait au camping Moi j'ai fait toutes mes vacances D'enfants au camping J'ai adoré ça Et donc ouais J'ai retrouvé des sensations Et j'ai adoré Moi j'ai vu ton émission J'ai vu la mienne La mienne était mieux T'as trouvé des sensations A combien là ? Mais l'intérêt c'est quoi Pour l'émission de télé De montrer à part ça ? C'est rien C'est juste passer un bon moment Et puis aller à la rencontre des gens Tu dis pas du mal Des idées de Pierre Slade Parce que s'il y a un gars Qui a des bonnes idées C'est pas Pierre Slade C'est France 3 Limousin Qui a trouvé l'idée C'est ce que je disais Vous l'avez vu Pierre Benichoux Pendant les vacances Joachim Parce que je m'aperçois Dans votre main Qu'en fait Vous avez espionné Tous les gens de la bande C'est bien ça ? Tout le monde Mais Pierre Vous l'avez pas retrouvé Si une fois dans vos best-ofs Dont on n'est pas couché Mais pas plus que ça Vous avez vu Fabrice Éboué Moi aussi je l'ai vu Fabrice Éboué Dans Voici Oui c'est ça Et pourquoi ? Avec sa chérie Avec sa chérie à la plage Avec sa chérie à la plage C'est devenu une vedette Fabrice Plus d'un million d'entrées Avec son film Casse départ C'est pas vrai A partir de là T'es pas paradis Et pour Voici C'est logique Non mais non mais Un million d'entrées En Europe ou ? En France métropolitaine En plus J'ai été con J'ai été con de ne pas me mettre Pote avec lui Et Jérôme Bonaldi A atteint la consécration Dites-vous Joachim Puisqu'on a pu voir A partir de cet été Un nouveau spot publicitaire Sur le rouleau de papier toilette Jetable C'est vrai ? C'est vrai que je l'ai vu La dame qui jette le petit rouleau Il se décompose D'habitude Moi je mets chez moi Vous êtes prié De ne pas jeter vos papiers de toilette Et bien là Là tu peux jeter Les papiers de toilette On peut mettre ça aussi Dans un semi-broyeur ? Oui Et ça m'arre dans l'infosceptique C'est pas un problème Bon on va peut-être en sortir Si vous voulez bien Remercier Joachim Et passez à Ludo Ludo salut Oui bonjour Vous êtes en vacances encore Vous flânez Vous glandez Vous lisez Voici Dites-vous Enfin le voici de votre compagne C'est bien ça ? Et vous êtes tombé par hasard Sur la page 47 Du numéro Voici du 13 au 19 août Intitulé Sexe Les stars ne pensent qu'à ça C'est bien ça ? C'est vrai ? Exactement Tout à fait Et vous dites Entre les brefs Sur Angelina Jolie Sur Madonna Sur Camerondia Sur Sharon Stone Vous avez vu une bref Sur qui ? Sur Christine Quoi ? Tu ne penses qu'à ça ? C'est une chaudasse Cherchez l'intrus Angelina Jolie Madonna Camerondia Sharon Stone Et Christine Bravo Je suis désolé C'est pas gentil de dire ça Parce qu'elle est mieux que les autres Merci Je trouve Elle est formidable Est-ce que je pourrais l'avoir la bref ? Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est flatteur d'être dans Voici Il faut savoir que c'est classé par catégorie Donc il y a les castratrices Les vulgaires Les chaudes comme la braise Et Christine avec les coquines Ah c'est mignon Pourtant les chaudes comme la braise Et les vulgaires Il n'y a rien Ça pouvait être Non vous pouvez hésiter Et alors qu'est-ce qu'elle dit ? Alors je vous lis le petit article Chacun son truc C'est rien de le dire Entre fantasme délirant Et plaisir surprenant La vie sexuelle de certaines stars Ne manque pas de piquant Reste à trouver un partenaire Sur la même longueur d'onde Christine Bravo Je cite Mon fantasme c'est de pénétrer mon mari Au moins une fois dans la vie T'as dit ça quand même Oh non t'as pas fait ça Si elle a dit ça Non j'ai pas dit ça Ah si c'est écrit Quel enculé quand même En tout cas c'est une belle info Que vous nous avez donné Ludo Merci beaucoup On ignorait ça de la part de Christine Qu'elle avait ce fantasme Mais c'est peut-être pour ça Que vous avez du mal à retrouver un garçon Parce que T'as fait peur Moi ça me ferait peur C'est vrai Pourquoi vous dites Pourquoi vous dites Que j'ai du mal à retrouver un garçon J'en sais rien Je vous ai vu cet été Vous étiez seul Telle que je la vois aujourd'hui C'est pas quelqu'un Qui a eu du mal à trouver un garçon C'est même pas quelqu'un Qui a eu du mal à trouver un garçon C'est quelqu'un qui a trouvé un garçon Et elle en est heureuse Quelle perspicacité C'est vrai ou pas ? Oui Et cette fois-ci C'est pas un étranger C'est un français N'est-ce pas ? Tiens justement Il n'habite pas loin de chez toi Et je le connais Et il est vraiment d'une discrétion formidable Il dit tu sais Tout le monde croit que c'est une affaire Et tout Pas du tout Ça il est discret Je viens de déménager dans le sentier Ils sont discrets Non mais c'est vrai Tiens j'ai une blague envoyée par Malik Salifou Qui me dit C'est un gars Et il est étendu Depuis près d'une heure A côté de sa nouvelle petite amie Après une relation sexuelle Qui a été Il faut le dire Des plus torrides Et ils sont là tous les deux Ils commencent à apprécier ce moment L'après Je ne sais pas si vous aimez ça Après Il n'y a plus moi Voilà C'est là Ils sont l'affaire Puis s'aperçoit que sa petite amie Continue à lui tripoter les testicules Et il voit qu'elle semble Tout particulièrement apprécier Cette partie de son intimité Alors tout en profitant des caresses Le gars quand même finit par se tourner vers elle Au bout d'une petite demi-heure Et lui dit Mais pourquoi aimes-tu autant faire ça ? Et là elle lui répond Les miennes me manquent tellement Depuis mon opération Oh non Pierre est déjà agacé Par vos conversations de filles Elle est avec Christine Bah ça fait un mois qu'on ne s'est pas vus C'est vrai Vous parlez chiffon pendant la publicité Mais non Chiffon c'est possible Cosmétique c'est possible Sexe c'est évidemment possible Bouquins c'est possible Mais là de quoi elle parle ? Alors tu sais pourquoi T'apprends qu'en déménager ? Parce que t'as l'autre appart Eh oui c'est comme ça forcément Et l'autre elle vient Ah bah oui forcément T'as l'impression de parler T'as l'impression de conversation Entre deux clercs de notaire Mais attends mais Mais c'est des trucs qui importent Voilà toi tu t'en fous T'as jamais fait de déménagement C'est normal J'ai jamais fait de déménagement J'ai surtout jamais Je me suis jamais marié moi Ah bah voilà Et Mme Benichoux alors ? Ah bah à part avec Mme Benichoux Lundi 22 août Je suis en direct avec vous Dans le public J'espère que vous lirez mon mail Alors généralement Quand quelqu'un nous dit ça Il n'est pas là Il s'appelle Adam Est-ce qu'il est là quelque part ? Adam ? Il y a un prénom ? Adam ? Il n'y a pas plus d'Adam que d'Eve Ici maintenant justement Ben voilà Il a choisi Michel Drucker Au dernier moment Il a pris l'autre fil Puisque l'émission de Michel Drucker Est en direct en même temps que nous Ah si Il y a plusieurs émissions en direct En même temps sur Europe 1 C'est une usine C'est une vraie usine Europe 1 Mais la grille a changé La grille a changé Vous avez remarqué C'est dingue Alors qui s'est fait virer ? Ah bah qui s'est fait virer ? Il y a Fogiel qui est parti Qui est remplacé par Bruce Il y a longtemps déjà Qui est parti en cours Par qui l'est remplacé ? Bruce Toussaint C'est un nom assez gai Je trouve Il y a une excellente Plutôt pourquoi pas Yvonne Printemps Non Bruce Toussaint Il est très sympathique Bruce Toussaint Il a l'air très bien ce garçon Il est très bien Il apparaît-il un chroniqueur Dans cette émission du matin ? Ah bah oui je suis là très tôt maintenant Effectivement Mais oui 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 qu'est-ce que vous voulez Et comment vous arrivez à tenir Jusqu'à 16h Quand vous commencez ? Il est même pas encore 16h Pierre Florent justement M'envoie une histoire pour la rentrée C'est Giscard Bourville Et un paysan qui prennent l'avion A la radio on entend Ligne Renaud C'est toi ma petite folie Toi ma petite folie Mon petit grain de fantaisie Arrive Qui bouleverse toi Qui renverse tout C'est qui était ma vie Mais je t'aime à la folie Arrive alors dans l'avion Léon Zitron Monsieur Bonsoir Au revoir Répond Giscard pour déconner Et tout à coup le paysan s'écrive Oh du ouh il y a une bicyclette Qui tombe là Mon vélo Mon vélo va beaucoup moins bien marcher maintenant Dit Bourville Et voilà Et l'auditeur dit J'ai pas encore trouvé de chute à cette histoire Mais je pense que maintenant Vous êtes chauds pour une nouvelle saison En tout cas il t'aime Une compil de toutes tes imitations Ils sont cons nos auditeurs Je vous écris depuis Dublin Me dit Ziegfried Bonjour Ziegfried Bonjour Oh là là il a l'air timide Ziegfried Vous êtes là-bas à Dublin ? Comment ? Vous êtes là-bas à Dublin en Écoche ? Oui oui En Irlande Mais oui je sais Évidemment je sais C'est là-bas d'ailleurs que se tournent Astérix et Obélix Oui c'est là-bas d'ailleurs On peut pisser sur le trajet On demandera des nouvelles de Depardieu à Paul Vermus Vous êtes au courant de cette histoire de Depardieu Qui a puissé dans l'avion Paris-Dublin ? J'ai d'ailleurs failli avoir une audition pour un rôle dans le film C'est pas vrai Vous deviez jouer qui ? Le chef d'une groupe romaine Ah très bien Parfait Mais j'ai pas pu aller à l'audition Vous devez être carré alors pour être chef des Romains ? Non pas tellement Vous êtes sancturion ? Vous êtes graphiste web en plus c'est ça ? J'étais À Vritier Voilà les acteurs Vous êtes sommetien ? Non pas du tout je suis ingénieur réseau Et vous voulez donner un message à Christine ? Oui bah oui parce que je suis allé sur son site internet récemment Parce que j'ai un ami qui va avoir un bébé Et je voulais regarder les bodies Et alors là j'ai été surpris C'est le moins que je puisse dire par le site internet Par sa mocheté Allez joyeux Noël Félix Là il va te refaire le site Il s'ouvre dans tous les sens Il y a des liens qui marchent pas C'est un peu le bazar C'est un site de nuit non ? Pardon ? C'est un site de nuit C'est à dire ? Ça marche que la nuit ce site Parce que Elle suit les conseils des débuts de chaîne Pas de body body avant votre prière du soir Bienvenue sur Bénichou FM Bénichou FM Trop fort Ils sont là à se marrer en régie Marrez-vous parce que ça va pas durer Mais vous n'avez pas dit ce que vous avez fait pendant l'été ? Moi mes vacances étaient intenses Matin Jardinage Après-midi Bricolage Et soirée Sonomisage Et soirée démontage Non c'était très sympa Qu'est-ce qu'il aime le sport ce garçon ? Ah oui oui Il n'est pas Oui quand même Toujours bricolage alors On l'appelle la reine Merlin Vous savez depuis l'année dernière Ah non arrête Ah non 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 mais en jardinage il est plutôt bien En plus c'est plus que du jardin C'est du potager Ah puis j'ai récolté j'ai récolté C'est pas vrai Des courgettes à ne plus savoir quoi en faire Ah j'adore les courgettes Bah tu me l'entends des courgettes Des courgettes à ne plus savoir quoi en faire Mais oui J'en ai au moins 5 pieds C'est trop ça donne trop C'est fou J'adore la courgette Des courgettes Mais quand tu viens Mais rapporte moi des courgettes Quand tu viens chez moi Ah non il les garde Non mais attends Si tu sais plus Qu'est-ce que t'en fais Ah bah on a de la ratatouille Avec les tomates Les poivrons Bah tu te rends pas compte Le boulot les confites Non mais surtout il y a le gratin de courgettes déjà Ah bah oui C'est une merveille Moi je sais faire le gratin de courgettes Ah oui C'est un des rares plats Que ma mère faisait très très bien Parce qu'elle faisait pas beaucoup à la cuisine Mais elle faisait le gratin de courgettes Qui me rendait fou Oh regardez on sent une petite Madeleine de Proust là Regardez Il est ému Pierre Mais je te jure C'est ma Madeleine de Proust Ah ouais Je sais pas ce que c'est Madeleine de Proust C'est quoi C'est une comique Madeleine de Proust Et bah voilà la première studiate de l'année Comment veux-tu que les gens Y'a pas le voyage de la Parce que comment veux-tu que les gens Ne croient pas que tout est arrangé entre nous C'est évident Pourquoi est-ce que je dis Je sais pas ce que c'est Madeleine de Proust Et lui il me dit c'est une comique C'est quand même une coïncidence Ah bah oui Non mais c'est Pendant l'été Amy Winehouse aussi nous a quittés Ah quelle tristesse Ah oui ça vous avez été triste Moi j'étais très triste Ah oui pourquoi J'adorais cette voix Et je trouvais que c'était formidable Cette voix Cette blanche juive londonienne Qui chantait comme une Comme une maigresse du Tennessee Je trouvais ça formidable Non mais c'est vrai Mais n'ayons pas peur des mots Ah non n'ayons pas peur des mots Elle avait une voix A la bille de holiday C'était formidable Christine Le problème c'est qu'on prétend Qu'elle est morte Parce qu'elle arrêtait de picoler C'est terrible Celui qui a pas l'air clair C'est le père dans cette affaire Monsieur Winehouse Il a besoin d'une père Ah mais les pères de vedettes C'est jamais bien Ah bon pourquoi ? Eh oui Parce que les pères de vedettes Ils sont pris entre leurs trucs De dire Vous savez moi je voulais Que ma fille soit médecin Et elle est maintenant Elle est comme ça Et en même temps Ils ont le côté un peu Quand on est père de vedettes On est tous un peu Le père de Michael Jackson Tu comprends ? C'est celui qui a des coups de fouet Vas-y travaille Traille Bon comme ça Et donc On est jamais net Il faut pas être peur Dès que le gosse Commence à avoir du succès Il faut se mettre une balle Dans la tête Oh quelle angoisse De toute façon Ils vous donnent pas un rond Quand ils en gagnent On va se gêner Laurent Ruquier Et toute sa bande Jusqu'à 18h Sur Europe 1 Jérôme Bonaldi Pierre Benichou Christine Bravo Elsa Fayère Esti Duboulay Sont avec nous Jusqu'à 18h Et Noémie et Freddy Nous rejoignent Deux de nos auditeurs Noémie et Freddy Bonjour Bonjour Et oui c'est le challenge Pierre On reprend les bonnes habitudes Un week-end à gagner Un week-end pour deux personnes En demi-pension Au grand hôtel Les Flamants Roses A Canet en Roussillon Avec quatre soins par jour C'est pas mal C'est presque trop Vous êtes contente Noémie ? Très bien Vous serez contente si vous gagnez Exactement Qu'est-ce que vous faites En Ile-et-Vilaine ? Je suis fonctionnaire de police Dans la rue ? Vous êtes dans la rue ? Non 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 pas du tout Vous êtes au commissariat ? Oui voilà Je suis au commissariat Je m'occupe des empreintes Et de l'ADN Des empreintes ? ADN ? Vous êtes police scientifique C'est des expériences C'est une expériences Pouvez-vous chers collègues Me rappeler le nom Du père de la... Oui parce que je suis flic moi aussi Oui Moi je suis de la secrète Bon Du père de la police C'est vrai que vous secrétez beaucoup Du père de la police scientifique Bertillon Je ne sais pas à quoi Ah pardon Il est toujours aussi Il faut toujours qu'il donne Les réponses quand il ne faut pas Mais tu veux qu'il les connaît Frédie lui est du côté de Lille Salut Frédie Salut Laurent Ça va bien ? Ça va ? Il a l'air tout jeune Frédie Quel âge vous avez ? 22 ans Ah 22 ans Vous êtes étudiant vous à Lille non ? Ah non serveur Serveur dans quel resto ? Hippopotamus Pierre aime bien ce genre de restaurant un peu Ah c'est vrai ? Moi j'adore tout ce qui est restaurant de série J'aime les bons restaurants Les chaînes Je déteste les grands restaurants Ah vous ? Je déteste les petits bistrots sympas J'aime les bons bistrots et les chaînes Courte-Paille Ainsi je vais recommencer ma publicité cette année Pour Courte-Paille Mais vous savez que vous êtes le héros à Courte-Paille Moi j'ai fait la convention Courte-Paille Il y avait longtemps Ta parole Vraie Vraie On va dire raconte Et bien ils ont repassé en boucle l'émission C'est pas vrai Il y avait Jeanne Moreau qui disait etc On avait appelé le petit téléphone Vous êtes un héros chez Courte-Paille Eux c'est l'épingle Parce qu'ils m'ont envoyé 17 euros Trois pots de moutarde Enfin dégueulasses au lieu de me dire Et vous aurez selon la limite Dans la limite des stocks disponibles Et après lecture du règlement Vous pouvez avoir un repas complet 120 avec quelque chose comme ça On fait des trucs horribles Alors qu'ils auraient dû m'envoyer Ils auraient dû m'envoyer Je sais pas moi Deux boutiques Trois gonglettes Un restaurant Freddy, Noémie Attention vous jouez pour un séjour A Canet en Roussillon Alliance subtile du charme Et de la modernité Le grand hôtel des flamants roses Vous proposera un hébergement Raffiné Et de grand confort La variété et la générosité De ces espaces Le mariage des matières Et de la lumière En font un lieu Où il fait bon vivre Pour y prolonger son été En plus des soins Le chef Vincent Bricot Propose de suivre Des cours de cuisine Là-bas C'est pas mal quand même Voici la question Noémie et Freddy Je vais même vous citer la source C'est dans le Parisien Aujourd'hui on apprend On apprend à l'occasion D'une pièce de théâtre Qu'Irène et Frédéric Joliot-Curie Pratiquaient quelque chose d'étonnant Quoi donc ? Enfin d'étonnant On ne savait pas ça d'eux Pas l'échangisme Non On apprend dans le Parisien aujourd'hui A l'occasion d'une pièce de théâtre Qu'Irène et Frédéric Joliot-Curie Le couple de savants Pratiquaient Pratiquaient quoi donc ? C'est un sport ? C'est un sport Le frisbee ? Ah t'es imagine Ça se sous-salle en plus Je vois bien la Marie courir après un frisbee C'est un sport vraiment ? C'est un sport Alors je ne sais pas Je croyais que c'était autre chose Qu'est-ce que vous pensiez Pierre ? Je croyais que c'était le spiritisme Ah non ils pratiquaient peut-être le spiritisme Mais c'est pas obligé de la question Chaque fois que je vais chez eux Ils me disent toujours Le sprit est-il là ? Le sprit est-il là ? Non, Noémie, Frédéric Pardon ? La chimie Passion pour la physique et la chimie Oui Vous seriez pas de la famille de Stili ? Ça y est, elle va se calmer Je peux vous dire Brigadier vous avez raison On sent que la police scientifique Est au point Dites donc Allez je suis à fond Je lis l'article C'est un sport violent ? Est-ce que c'est C'est violent ? C'est individuel ? Individuel, oui violent Individuel ? Oui, un sport individuel Le canoué L'escrime ? L'escrime, non Non C'est pas individuel l'escrime, imbécile C'est pas individuel l'escrime ? La natation ? Bien sûr que c'est individuel C'est pas individuel l'escrime ? Bah tu te bats contre quelqu'un ? Oh oui mais t'es toute seule Au tennis aussi Oui alors est-ce que c'est un sport individuel Tout seul ? Comment tout seul ? J'en ai des cons J'en ai des cons Est-ce que t'as un seul exemple ? Mais c'est toi qui es con C'est un sport individuel ? Ça peut être le sport Le son en hauteur Là t'es tout seul Ouais Bon alors est-ce que c'est un sport individuel ? Tout seul ? De combat De combat Non de combat c'est individuel à deux Ils se haussent Oh là 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 Mais c'est un sport de combat Oui Ah de combat Pardon ? La boxe ? Non L'aïkido ? Non Le judo ? Le judo Bonne réponse de Stevie et Jean Fayère Incroyable Je suis désolé Vous saviez pas ça ? Non Il fallait pas trop la tripoter Enfin la titiller Marie alors Pourquoi vous dites Marie depuis tout à l'heure ? C'est Irène Ah Irène Curie ? J'ai rien compris C'est celle qui De quelle Marie vous parlez ? Irène et Frédéric Il y a plusieurs Curie Pierre et Marie Ils ont fait l'arbre général Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces deux-là Si on les connait pas ? Il y a eu Pierre et Marie Curie Il y a eu Irène et Frédéric Joliot Curie Alors qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Ils étaient communistes Ils étaient communistes ? Je sais pas s'ils étaient communistes ? Bah ouais moi je le sais Ah c'est pour ça qu'on les connait pas Ils faisaient du judo Comment ça on les connait pas ? On les connait Mais ils ont fait quoi ? On les connait pas Ils ont continué à faire des travaux scientifiques Mais bien sûr ils étaient avec Madeleine de Proust Tu sais bien On les connait pas Non la meilleure qu'ils m'aient fait C'est quand j'en avais demandé Qui sont les philosophes comme ça Alors j'ai dit Kant par exemple Non non dix des plus connus Ça c'est la meilleure Et c'est à l'occasion d'une pièce Qui se joue au Trianon Et aussi à l'occasion des champions du monde de judo Qui démarrent demain à Bercy On espère que Teddy Rynor obtiendra un cinquième titre Qu'on nous explique à travers une pièce qui s'appelle Triomphe Et qui retrace l'histoire du judo On nous explique qu'Irene et Frédéric Joliot-Curie Le couple de savants Et bien pratiquaient cet art martial Eux aussi C'était intéressant comme question Oui oui Et puis ça permet de parler de la pièce Très 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 jolie question C'est vrai Parce que moi j'ignorais totalement Qu'il me fisse Et puis alors on s'en fout surtout Franchement Je suis désolé pour les candidats Mais franchement Parfois on apprend des trucs Qui peuvent resservir Mais là Dans une conversation Tu vois C'est rare Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'ils faisaient Irène et machin Du judo Putain tu fais un bide Ça dépend avec qui t'es Et à quel moment t'as s'arrêté C'est pas vrai Par exemple On vous reçoit à la maison On vous sert un poulet au curry D'y a tiens Un poulet au curry Ça me fait penser À Jolio Curry Je sais pas Non c'est pas Jolio T'arrives en voyage au Japon Par exemple On te fait voir J'appelais du monde Tu me préviens du monde de judo Et tu dis Excusez-moi monsieur Est-ce que ça ne ferait pas Le sport pratiqué Par les Jolio Curry Là tu peux avoir Là tu peux avoir C'est au Japon Ça sert ça Tu rencontres David Douillet T'as rien à lui dire Tu rencontres David Douillet Qui est un étranger T'as rien à lui dire Ça c'est sûr Et qui a été nommé Milleur champion de judo du monde Et oui Et vous avez dit Tu peux lui dire Tiens Quel est le degré de fission de l'atome ? Sur l'atome C'est mon con Il n'est pas capable Il dit Je ne suis pas un scientifique Je suis un judoka Alors c'est là que je t'arrête Et il dit Pourquoi ? Alors j'ai dit Parce que Des grands scientifiques Jolio Curry Saddam Saddam Tu sais pas si c'est Si c'est Irène ou Marie Saddam Jolio Curry lui-même Tu sais qu'est-ce qu'il faisait ? Oui Alors lui il fait Oh des expériences Non monsieur Du judo Ouais Et là il prend ça dans la gueule Comme en Nathalie Et ben voilà Merci Pierre Où a-t-on pu entendre Ces quatre derniers jours La chanson La mauvaise réputation De Georges Brassens Où a-t-on pu entendre Ces derniers jours La chanson La mauvaise C'est pas en Espagne C'est un enterrement Le pape vous savez Vient régulièrement Non mais la mala réputation Non mais parce qu'il y a eu Des événements Anti-JMJ Ah bah oui On l'a entendu en français On l'a entendu en français À EELV À Clermont-Ferrand Et bah au rassemblement des Verts C'est-à-dire Europe Écologie Et bah quand Eva Jolie Elle a rassemblé tout son monde Et qu'il manquait Nicolas Hulot On a mis la chanson Enfin c'était une chanson Lors du meeting Bonne réponse de Stevie Boulet Bravo Pour clore son discours Eva Jolie avait choisi Cette chanson de Georges Brassens La mauvaise réputation C'est vrai que ça lui va tellement bien Ah oui c'est bien Ça lui t'aime pas tellement bien Cette révolutionnaire Qui est là Qui fout tout le monde en cabane Mais remarque c'est bien Parce qu'elle va faire 0,8% Non moi je crois Qu'elle va faire un bon score Eva Jolie Oui elle va faire 0,9% Plus le temps passe Plus elle apparaît sympathique C'est pour elle Qu'elle a passé ça Oui elle a passé La mauvaise réputation Non elle me fait quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule Parce que Oh Non elle me fait peur D'abord c'est pas un concours de beauté C'est pas une histoire de beauté Elle est pas sympathique Et puis elle est comme toi Elle aime bien les lunettes Mais j'en ai rien à foutre Elle est pas sympathique Elle me fait peur Moi je suis plutôt de son avis On lui demande pas d'être sympathique On lui demande d'être candidat Écoute un peu de charisme quand même Tu vois Pas toujours cette espèce d'assurance Tranchante Voilà absolument Cassante J'aime pas cette bonne femme J'ai le droit de pas aimer cette bonne femme Non 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 on dit pas cette bonne femme On dit cette mauvaise candidate Je vous rappelle Je vous rappelle que la Norvège est en deuil en plus Moi je ne dis pas la Norvège est en deuil Étant donné qu'elle est française Comme vous et moi C'est vrai Et que ça Ça on ne peut jamais dire Comme moi Parce que quelqu'un Non ouais ouais Nous on est pas tellement français en fait Ouais mais on parle mieux le français Parce que quelqu'un Qui a la double nationalité Est aussi bien français qu'un autre Et attention Je ne suis pas Je ne suis pas hortefeuilliste pour ça Il ne faut pas l'attaquer avec ça Il faut l'attaquer Non c'est pas ça Sur sa laideur Sur sa méchanceté Là on peut C'est pas sa laideur Je ne veux pas dire qu'elle est laide Elle n'est pas laide Elle n'est pas laide Jolie Elle n'est pas laide Non mais c'est vrai en plus Elle n'est pas laide Je voudrais vous voir à son âge Tiens Elle n'est pas sympatoche Oh bah dis donc J'espère que je serai mieux que ça A son âge Bah c'est pas sûr Elle n'est pas si vieille Elle n'est pas si vieille Ce qu'on lui demande C'est de bien représenter Les Verts De bien représenter Les Coles Non mais il faut attention A leur look quand même On voit Ségolène Royal Elle a pris 20 ans Ces derniers temps Avec sa couple Ah bah ça c'est les soucis En derrière une reprise d'école Non mais parce que L'apparence Apparemment Il joue beaucoup dessus quand même Non c'est pas une histoire d'apparence C'est une histoire d'attitude Elle est dure C'est une femme dure Moi j'ai pas envie D'aller vers Quelqu'un d'aussi dure Froid Je trouve qu'elle va T'aller très dur quand même Jérôme descendez là Par exemple Elle dit ouais ouais On va les combattre Mais tu fais rien du tout Ou bien elle qui les a vraiment combattues Mais je choisis pas Entre la peste et le choléra Tu peux avoir quelqu'un Dans l'empathie Avec un peu de douceur Quand elle a dit Qu'il fallait supprimer Le défilé militaire Du 14 juillet C'est de la connerie Moi je suis pas contre Connerie énorme Moi aussi je suis pour supprimer L'armée moi aussi Les réactions Bah oui Mais c'est de la connerie Je suis premièrement Pour supprimer l'armée Le commerce des armes Le machin Mais on sait bien Que ce sont des choses utopiques Qui n'existent pas Vous vous aimez bien défiler Non je trouve que Oui le 14 juillet On doit rendre hommage A notre armée Bah oui ça Et puis moi aussi Je serai même pour Le rétablissement du service civil Donc C'est l'uniforme ça Mais bien sûr L'armée ça existe l'armée L'armée comme moi Dis moi Est-ce que tu peux nous dire petit gars Toi toi qui as fait ton régiment Ah j'aurais Je peux te dire Mais je crois qu'ils m'auraient réformé Moi c'est pas pourquoi Tu peux nous dire Je vous aurais réformé Ah non arrête Qu'est-ce que tu as fait ton régiment Le rire du sergent La faute de régiment Vous dites en tout cas Eva Jolie Bon je vais pas essayer de vous convaincre Non mais si tu t'intéresses uniquement au physique Effectivement et pas au programme Oh putain il recommence Mais il était vraiment con toi Qu'est-ce que j'ai pas parlé de son physique On lui dit qu'elle est pas douce Elle répond La douceur n'est pas une qualité présidentielle Elle a raison On ne demande pas A un président ou à une présidente Enfin qu'elle soit pas arnieuse alors Elle n'est pas arnieuse enfin Elle est énervée Elle a quand même réussi à battre Nicolas Hulot Elle n'est pas marketing Ça je ne comprends pas Ah oui qu'est-ce que vous ne comprenez pas Alors là oui je ne comprends pas C'est d'abord des militants C'est d'abord des militants Et les militants ils ont choisi l'appareil Et ben ils me font peur Et ben l'appareil ouais Et ben ils me font peur Alors si les verts c'est ça Et ben je ne vote pas les verts Ils me font peur Ils pensaient gagner Tout le monde pensait que Nicolas Hulot Allait gagner contre les verts jeunes Ça a été une vraie douche froide Et il a fallu du gel Où je suis aïa Pour qu'il se fasse Non mais c'est la grande défaite de TF1 Ah oui Oui Que Nicolas Hulot Le vedette de TF1 Soit battu Par une Troisième couteau de France 18 Qui est madame Eva Jolie Et ben je trouve que c'est Que c'est une défaite terrible Pour TF1 Ce sera à la place de De monsieur Léonce Comment il s'appelle ? Non c'est pas vous Paolini Non c'est pas vous Paolini Je mettrai fin à mes jours Vous vous souvenez du nom Vous vous souvenez du nom De vos employeurs moi Non Paolini Je mettrai fin à mes jours Non tu m'entends non Mais de toute façon Vous avez travaillé encore C'était vous pour TF1 Non 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 Je l'ai rentré Ah pour l'incroyable fiancé c'est ça ? Non c'est pas incroyable C'est marrant Tout le monde appelle cette émission L'incroyable fiancé Et ça s'appelle comment ? C'est qui veut épouser mon fils ? Qui veut épouser mon fils ? Non 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 Je croyais qu'elle travaillait Dans un dîner presque parfait Et qu'elle n'y allait plus Ça s'appellerait Un dîner parfait Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai ce qu'il dit en plus Quand on est invité par des potes Et qu'il y a des mômes C'est infernal C'est pas ma faute Effectivement Pierre Vénichoué est venu me rendre visite Chez moi pendant l'été Et il n'y avait pas 10 enfants Il y avait 3-4 enfants C'est pas ma faute Si mes amis viennent avec leurs enfants Pierre Moi j'en avais un Je l'ai abandonné Et voilà Il y avait le fils de Florian Gazan D'ailleurs je suis très déçu Parce que Florian évidemment Et hélas Ne pourra plus faire partie De notre équipe cette année Parce qu'il est parti Sur d'autres ondes Il prend le petit 5 ans Et Pierre Vénichou C'était mais alors D'un seul coup Pas réconcilié Mais non Je le trouve très sympathique Ça allait mieux entre eux Vous voyez Non il y en a quelques Que j'aime pas C'est comment il s'appelle Bon Grand Il sera là cette semaine Bon Grand Je le vois encore Dans les émissions Alors C'est pas nous ça Il est gentil C'est pas nous ça Il a dit C'est pas nous Mais Pierre vous allez vous réconcilier Avec Bongrin aussi Oh je sais pas Mais si vous verrez Avec Jean Ben Guigui Faut qu'on vous réconcilie Avec Jean Ben Guigui Pourquoi ils sont fâchés ? Jean Ben Guigui c'est une honte Qu'on soit fâchés La semaine prochaine Jean vient cette semaine Jean Ben Guigui Je lui donne des calmants Parce que Je crois que c'est lui Il m'a dit Jean je veux bien me réconcilier Avec Pierre Pas cette semaine Et s'il s'excuse à genoux Et s'il s'excuse à genoux Et c'était grave On va organiser La réconciliation La grande réconciliation Écoutez Non c'est ridicule Qu'on soit fâchés Mais c'est vrai Parce que Oui quand même La semaine prochaine La grande réconciliation Entre Jean Ben Guigui Et Pierre Béniche Ça c'est la bonne Non non tu lui en as pas parlé Si je lui en ai parlé Je reconnais que dans cette émission T'as quand même des gens De très bonne composition Qui s'engueulent avec personne Genre moi Et t'as des Oh non mais est-ce qu'il faut pas entendre Non tu te fâches pas Tu t'engueules Mais tu te fâches pas C'est pas pareil J'ai l'impression d'être un casque bleu De toute façon On sait bien engueuler tous les deux Il paraît qu'à Oslo Il pense à moi Pour le prochain prix Nobel de la paix Non je vous jure Une citation Qui a dit Ce n'est pas tant D'être cocu Qui est douloureux Que d'être la cocu La plus célèbre du monde Simone Signoret Simone Signoret Quand son mari Couchait avec Marine Monreau Bonne réponse De Pierre Benichoux Si vous m'avez écouté ce matin Vous le saviez Puisque J'ai extrait Effectivement Cette citation D'un papier Publié dans Marianne Elle se la pète Elle se la pétait Jackie Kennedy Elle a été la cocu La plus célèbre du monde Madame Clinton Il y en a eu plein Mais non Cocu par Marine Monreau C'est quand même C'est flatteur Moi je préfère être cocu par Monreau Que par Eva Jolie Arrête avec Eva Jolie Arrêtez avec Eva Jolie Moi je la défends Moi je la défends par respect Tu te poses des questions Sur ta féminité quand même Quand ton mec se part avec un ton Alors que quand Quand il te trompe Avec la femme la plus désire Quand ton mec te trompe Avec un fantasme C'est pas un fantasme Avec Nafis à tout dialogue Qu'on a vu maintenant Qu'on connait Avec sa peau trouée Je vais te dire C'est un fantasme Alors non mais écoute Franchement Mais elle ne s'est peut-être pas trouée avant C'est terrible Il a du sperme abrasif Des cas Arrêtez Oh là là Il a éjaculé À travers une passoire Oh non Quelle affaire en tout cas Moi je ne m'en parle pas Tant qu'elle n'est pas jugée Avant 21h C'est ce soir Qu'on saura Enfin on ne saura jamais Ce qui s'est passé dans cette suite Ouais mais enfin Elle a déconné J'ai trouvé ridicule Quand elle s'est exprimée Son interview Oh Pierre En plus Écoute c'est terrible Elle en faisait des tonnes Elle en faisait trop Elle était Ah ça m'a gênée Elle fait des gestes Ça m'a dérangée Et puis d'abord une victime Elle ne s'exprime jamais Comme ça Rappelle-toi Natacha Kampouche Elle s'était exprimée Très clairement après D'ailleurs on a eu des doutes Attends excuse-moi C'est pas le même C'est pas le même contexte Il y a trauma quand même Oui Vous avez beaucoup C'est pas le même contexte Les chambes du Sofitel Ils sont beaucoup moins bien A l'horreur A l'horreur Vous allez beaucoup trop vite Vous allez beaucoup trop vite C'était la victime Là maintenant C'est une salope Non c'est pas vrai C'est quelqu'un C'est quelqu'un Tous les immigrés ont menti Pour avoir des papiers Il s'est passé dans cette chambre Quelque chose qui n'aurait pas dû se passer Ah ça c'est sûr En neuf minutes Neuf minutes Ça c'est fort ça T'arrêtes avec tes neuf minutes Non mais franchement Ah bah si quand même Il faut le faire En neuf minutes Un rapport consenti en neuf minutes Mais il n'est pas consenti Enfin il est consenti Mais en fait moi je pense Que le gros problème Puisque aux Etats-Unis C'est un délit La prostitution Moi je pense Je pencherais plutôt Pour un truc Consenti et payé Et que maintenant Le mec il ne peut pas le dire Parce que c'est un délit Peut-être Pourquoi pas Qui sait ce qui s'est passé Qui sait machin En tout cas Cette femme a subi Des violences Et jamais On ne peut pardonner A quelqu'un D'avoir fait subir Des violences A une femme Quelle qu'elle soit Quelle que soit cette femme Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a fait Oui elle a subi quand même Quelque Tu sais moi je suis là-dessus Alors Dieu sait que j'aime bien Rigoler là-dessus Les gonzesses et tout Mais quelqu'un qui peut aller Qui peut faire ça Me gêne beaucoup Et je le dis Parce que je sais que ce soir Il va être acquitté C'est vrai que tu n'es pas Envers le violon Il va être acquitté Mais je le sais Il y a un poème des lueurs Où il dit Certains sont allés Jusqu'à tondre des femmes D'autres allèrent plus loin Et ils leur tordirent les poignets Quelqu'un qui peut tordre Les poignets d'une femme Pour moi Et bien Ce n'est pas bien On ne sait pas On n'en sait rien On sait juste qu'il s'est passé quelque chose En tout cas le couple n'est pas sympathique Quel couple ? La fils a tout dit allo Et dit Aska ? Non 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 Sainclair Sainclair d'Aska Ça ce serait le scoop C'est qu'une fois l'affaire terminée Il quitte Anne Sainclair Pour se mettre en couple Avec sa serveuse Fils-à-fils-à-fils-à-fils Parce que quand même C'était bon Elle le quittera Après 8 millimètres 9 minutes Ah non 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 9 minutes 9 minutes c'est long quand même Ils ne sont pas sympathiques les deux Mais 9 minutes Vous dites ça Ils ne sont pas sympathiques Sainclair et Strauss-Kahn Parce qu'ils ne sont pas sympathiques Il y a des gens Qui vous sont sympathiques Quand on les voit Moi ils ne me sont pas sympathiques maintenant Ils l'étaient avant Maintenant ils ne me sont pas sympathiques Ah non Strauss-Kahn d'accord Mais Anne Sainclair quand même Non moi j'ai la compassion pour elle Une femme courage Elle est courageuse Et puis qu'est-ce qu'elle encaisse Ah oui elle est têtue comme une âne Encaisse j'en sais rien Non mais encaisser Attends psychologiquement Ça doit être dur à lire Non non j'essayais de me faire L'avocat du diable Ah oui elle est gentille Je les adore Surtout si elle revient à Paris Si elle revient à Paris On a intérêt à faire gaffe Ah vous croyez qu'il va voir C'est extraordinaire Parce qu'à la télévision L'autre soir Il faisait la publicité Dans une émission de Berne À la télévision Sur Fouquet Fouquet comme vous le savez tous Ce ministre des finances Bravo Stigy De Louis XIV Non parce qu'on a eu dit des conneries De Louis XIV Qui avait invité à une fête Dans son château de Louis-Compte De la rue François 1er Louis XIV Et Louis XIV avait été tellement D'abord ébloui Par le faste de la fête Qu'il a dit Il n'a pas supporté C'est pas possible Il n'a pas supporté Il n'a pas supporté Et je ne sais qui Avec quel écrivain de cette époque Avait écrit À 6h du soir Il était roi À 2h du matin Il n'était rien Et bien c'est exactement Ce qui s'est passé Pour Stroscat Et ça Il a déjà payé énormément Il était quatrième homme Le plus puissant du monde En étant le patron du FMI Il était en passe D'avoir une grande chance D'être président De la République française Et aujourd'hui Il est content De sortir de Taule Tu te rends compte Un peu comme truc C'est incroyable On le sait Je ne dis pas que Les choses nouvelles Parce que moi J'ai déménagé Je rappelle aux gens J'ai déménagé Dans un quartier Où il y a Des prostituées Formidables Elles m'ont beaucoup Parler de toi D'ailleurs De quelle rue ? On ne dira pas de nom De quelle rue ? Rue Blondel Et tu as fait des connaissances Mais il y a 35 ans Mais je ne te dis pas Tu as fait des connaissances Rue Blondel ? J'avais des parts Dans un bar Juste à côté de l'hôtel Qui s'appelle Au Belle Poule C'est un ancien boxon Qui s'appelait Au Belle Poule Tu connais le central ? Il y avait des yeux pourris Marcel Legrobrun Qui te tenait tout ça On était tranquille Là tu ne peux pas savoir On buvait On buvait Du château Au Brillon Au prix du Beaujolais Tomber du camion C'était formidable Parce que moi Je me suis fait amie Avec une dame T'as connu la meilleure époque On ne donne pas de nom Tu m'as fait amie Avec une dame Bah oui tu lui as parlé Mais Et Enfin je lui ai parlé Oui Oh non non Attendez il faut expliquer Au téléphone Tu ne donnes pas de nom Je laisse un message A Christine Bravo Non ou plutôt Elle me laisse un message Je rappelle Et là Ce n'est pas Christine Qui décroche C'est une dame Appelons-la Raimonde Bah Raimonde Je fais le nom de ma mère Je te remercie Ma mère se prostitue pas Rue Saint-Denis Ah non Le nombre de filles Qui m'ont dit Pourtant elles sont pas toutes jeunes Est-ce que je vous donne Le nom de votre mère Vous Bonaldi Non bah enfin En tout cas Elles sont tellement sympas Ah oui Mais tellement sympas Et effectivement T'as parlé avec l'une d'elles Oui parce que maintenant Quand vous répondez Vous appelez Christine Vous tombez sur une pute Mais comment ça se fait Mais comment ça se fait Parce qu'elles sont formidables Parce que Qui n'a pas connu Elles sont toutes ses assistantes Attention Qui n'a pas connu Je jure Je jure Je jure Que je ne vais pas inventer les noms Je vais vous dire deux noms simplement Cricri poilopathe Parce qu'un jour Elle ne s'était pas fait épiler Elle avait trouvé un client Qui dit Je t'en prie Laisse pousser Laisse pousser Elle avait vraiment Des trucs Des mollets Pleins de poils Et c'était sa totalité Et l'autre Et l'autre C'était la plus belle de toutes Liliane Fordéhanche Liliane Fordéhanche Elle avait une jupe En satin bleu Elle avait une taille Comme ça Et Avec cette jupe En satin bleu Et Elle était marrante Comme tout Elle était arménienne Elle était arménienne Elle était maquée Par ses frères Qui étaient des faux chauffeurs De taxi Et un jour Je la rencontre 20 ans après Cricri poilopathe Non 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 Liliane Fordéhanche Je la rencontre sur Biarritz Ça va Et elle me dit Et je lui dis Ça va Et qu'est-ce que t'as fait Ça va Comment ça va Elle était contente de me voir Mais comme On se revoit Comme ça Et on boit des coups On boit des coups Et la troisième bouteille de chambre J'ai dit Mais qu'est-ce que t'as fait Et cette jupe bleue Tu l'as toujours Elle me dit Non Je l'ai donné fétiche A une débutante C'est gentil C'est beau non Je l'ai donné fétiche Parce qu'elle avait tellement travaillé Cette jupe bleue Thierry T'avais un surnom dans le quartier ? Quoi ? T'avais un surnom dans le quartier ? J'avais un copain Qui allait Qui allait en voiture Et qui faisait le tour six fois Et il m'a dit J'ose plus Parce qu'elle m'ont surnommé Le fils de la repasseuse Parce qu'elle repasseuse Et moi elle me disait au moins Toi la différence avec Bouvard C'est que tu veux pas Des lunettes noires Elles m'en ont parlé Sur l'hippodrome De la Malbrande Au sable d'Olonne Un jockey qui s'appelle Eric Raffin A gagné avec son cheval Othello Bourbon Mais qu'a-t-il gagné ? Et contre qui ? C'était une course hippique ? Il y a quelques jours Sur l'hippodrome Des sables d'Olonne Un jockey qui s'appelle Eric Raffin Un des meilleurs jockeys en France A gagné avec son cheval Othello Bourbon Mais qu'a-t-il gagné ? C'était une course Cheval contre quelque chose Qui n'était pas un autre cheval Contre vélo Contre bicyclette Ah oui c'est le fameux champion de vélo Il l'a dit Ah oui mais comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom C'est pas un virage Photocopie Non 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 Photocopie Ah merde Photocopie il était bon Très très populaire Sur le Tour de France Le français qui a fini quatrième Enfin Comment il s'appelle ? Comment ? Non Vauclair Merci quand même de retenir son nom C'est notre fierté nationale Eric Vauclair Pas Eric Thomas Vauclair Bonne réponse de Jérôme Bonaldi Et Zafayel Alors est-ce que vous avez des détails sur la course en particulier ? Est-ce que c'était départ arrêté ou pas ? Oh non Alors là tu chipotes Moi je te dis tu chipotes Qu'est-ce que ça peut foutre départ arrêté ou pas ? C'est passionnant Au Sable d'Olonne La mer elle vient à la vitesse d'un cheval au galop ? Non Les deux champions s'élancent quelques centaines de mètres avant la ligne de départ Donc c'est pas départ arrêté Et là ils entament 380 mètres de course en ligne droite Et alors ce que je comprends pas c'est qu'il a perdu donc le cycliste contre le cheval Bah oui mais dans le sable c'est normal Non ils avaient deux pistes différentes Non non c'est pas dans le sable C'est pas dans le sable C'est l'hippodrome du Sable d'Olonne C'est pas du sable C'est pas sur la plège Et attendez attendez ce qui est bizarre c'est qu'ils ont fait 3 fois la course Et la première il l'a gagné le cycliste Pourquoi ils ont commencé ? Parce que le cheval a posé une réclamation C'est pas d'accord C'est quand même bizarre Evidemment qu'après il est crevé le mec sur le vélo Le cheval aussi cela dit Par rapport au cheval Pierre vous avez arrêté de parler à la dame du premier rang Non je ne peux pas m'empêcher Je ne peux pas m'empêcher Si les auditeurs savaient comme elle est jolie Ah ça y est c'est reparti Elle a une petite jupe Je n'appelle pas ça une petite jupe J'appelle ça une attentat le pudeur Elle est venue avec son fils en plus Elle est venue avec son fils ? Non c'est pas votre fils ah non pardon C'est son fils C'est à votre droite là Bon en tout cas le cheval a gagné contre le cycliste Au bout de deux et trois courses à la première Le cycliste quand même allait plus vite que le cheval Mais évidemment en termes d'endurance Le cheval a fini par gagner les trois fois Mais tu dis des conneries Il y a énormément d'endurance Je ne dis pas d'éconneries ce sont les fêtes Mais non mais il y a de l'endurance dans le vélo Ça n'est qu'un sport d'endurance Un mec qui grimpe un col Qui peut faire un sprint C'est des gens très endurants Qu'est-ce que tu racontes ? Eh ben moi endurant pas un cheval Elle était mariée avec le meilleur journaliste Après la mort de tous mes amis du cyclisme Bon alors là maintenant dès que c'est du cyclisme Elle prend une voie préemptoire Surtout pour dire des choses très très étonnantes Comme il y a quand même le sprint La montée d'école Il y a des descentes aussi Non en vélo Moi je le trouve très défaitiste Vauclair A chaque fois qu'il fait une interview Il dit toujours Oh non mais j'étais pas super en forme Il est tout Si t'as pas l'état d'esprit d'un gagnant Il a passé tout le tour de France A nous dire qu'il le gagnerait pas Mais c'est ça c'est quand même bizarre Quand on veut gagner on dit je veux gagner Je vais gagner Ça faisait monter la tension C'était malin je trouvais C'était très rigolo Parce qu'on disait il cache son jeu Et en fait il va Et puis il durait il durait il durait quand même Moi il y a longtemps que j'avais pas regardé Une étape du tour Le tour de France c'était formidable J'ai regardé l'étape où effectivement Vauclair a craqué Celle de l'Alpe d'Ez Où c'est quand même un français Un autre français qui a gagné l'étape Si ma mémoire est bonne Bien sûr Et bien il y a longtemps que j'avais pas regardé Une course du tour Alors c'est formidable Mais en même temps Je me dis que ce pays va mal Parce que j'ai quand même vu un nombre de cons Au mètre carré Sur la route du tour Je te remercie j'y étais Ah bah non mais écoute Pardon Mais se mettre au milieu de la route Je parle pas des gens qui eux sont très sympas Qui sont là au bord de la route C'est tout en famille qui regardent le tour de France C'est à dire que moi quand j'ai vu le tour de France Je sais pas il y a 10 ans Il y avait quand même beaucoup moins de connards Qui étaient là à traverser la route À arracher Je sais pas À suivre en courant Ça a toujours été comme ça Mais là mais là mais c'était C'était permanent Ça a toujours été comme ça Bien sûr c'était horrible Horrible Il y avait des chevaux qui avaient peur Qui se cadraient Mais il n'y a plus de respect Il y a un nombre de cons au mètre carré Qui soit courent à côté du cycliste Soit essaient de l'attraper Soit font ça devant la caméra Juste au dernier moment Et esquivent le coureur quand il arrive Mais je n'ai jamais vu autant Et toi tu ne l'as jamais vu Moi j'en ai fait 5 Et ça a toujours été comme ça Et c'était déjà en 85 Ça a toujours été comme ça Ça a toujours été comme ça Quand on suit une étape Ce qui m'est arrivé Toi tu as fait les tours de France entiers Moi il m'est arrivé de suivre Deux fois deux étapes Quand on est en voiture Ou en moto Derrière ou avant les coureurs On voit que les Comment ça s'appelle Les chauffeurs Ou les conducteurs de moto Terribles Sont des types absolument Qui savent à 1 km près A l'heure Comment ils doivent accélérer Comment on peut passer le truc Sans gêner le truc Et qu'on voit Les gens qui se mettent sur la route Et qu'on est sur le point D'écraser tout le temps Le plus dangereux Ce qui fait plus peur C'est les rétroviseurs des voitures Qui sont pile poil A la hauteur de la tête des gamins Or très souvent Les gamins Parce qu'ils sont tout petits Ils arrivent à se mettre devant Tu t'es dit On va s'en payer C'est un miracle C'est pas plus de mort Moi j'avais pas assez de pognon Mais je m'en serais bien payé Il y en avait un Ah l'horreur arrête Il y en avait un qui était ravissant Blonde Exactement Merci Laurent Merci à tous Merci à Pierre Bénéchou Et à sa bouillotte 17h sur Europe 1 On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Et Christine Bravo Et Pierre Bénéchou Et Jérôme Bonaldi Et Steve Biboulet Et aussi Elsa Faillère Encore une heure avec vous Et aussi avec Aurore et Thomas Bonsoir Aurore Bonsoir Thomas Bonsoir Aurore est à Longgeville Les Metz C'est en Moselle Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je finis mes études en Master Ressources Humaines Très bien Et je travaille dans une agence d'intérim Bon donc vous êtes très occupée Mais vous arrivez à nous écouter quand même Tout à fait Elle occupe surtout les autres En podcast En podcast Quel temps il fait en Moselle aujourd'hui ? Il est très chaud Thomas est à Gif sur Yvette Salut Thomas Salut Ça va ? Bah ça va et toi Thomas ? Ça va on tutoie ? Bah je me permets de vous tutoyer Puisque vous avez un ton un peu Ah bon alors ça va Thomas ? Ah oui Vous faites quoi Thomas ? Je suis formateur en informatique Formateur en informatique Vous êtes à Gif sur Yvette dans l'Essonne Pas très loin de nous donc en fait Donc je vous demande pas quel temps il fait Vous avez fait quoi de vos vacances ? Vous êtes parti déjà ? Non pas beaucoup Un week-end Un week-end où ça ? À Lacanau À Lacanau C'est pas mal un petit week-end à Lacanau Et vous Aurore vous êtes parti où en vacances ? Non j'ai pas de vacances Oh là 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 Ah bon ? Eh bien voilà Pourquoi vous Aurore et vous Thomas Vous serez heureux de partir Tout un week-end À l'hôtel 4 étoiles Relais et Château Castelclara À Belle-Île-en-Mer Merveille Ça c'est quand même pas mal Ça vaut le coup de bien répondre Ah oui Hôtel Thalasso Spa C'est Relais et Château Un centre de Thalasso haut de gamme Un spa 3 piscines avec vue sur océan Au Castelclara Vous entrerez dans un monde de douceur et de bien-être Un environnement idéal pour profiter des bienfaits de deux jours de Thalasso en Bretagne Et tout ça sur une île en plus Vous serez hébergé ensuite duplex de soins de thalasso-thérapie par personne pendant le séjour Mais pour ça, voici la question qui va vous départager Aurore et Thomas Prêt ? Prêt Monsieur Paul Salen est député UMP Il vient de déposer une proposition de loi qui vise à donner quoi ? Des RTT à ses collègues de travail A ses collègues de travail C'est Aurore qui a été la plus rapide Elle l'avait Un don de RTT qu'on pourra faire à son collègue de travail Je vais toujours courir à mes collègues de travail Vous ne voulez pas donner vos RTT ? C'est quoi RTT ? D'abord, je n'en ai pas des RTT Récupération du temps de travail ? C'est ça Si, en fait, c'est parti d'une très triste histoire Racontée si vous savez D'un enfant qui avait une maladie très grave Voilà, l'usine Badois de Saint-Gallemier près de Saint-Étienne Et le papa avait pris tous ses congés Ce sont ses collègues qui lui ont donné des RTT afin qu'il l'accompagne Qu'il puisse être près de son enfant Jusqu'au bout Ça c'est beau On pourrait le faire d'ailleurs, donner ses RTT à un collègue Que si, évidemment, il y a une bonne raison Mais alors c'est quoi une bonne raison ? À part un enfant malade ? Il me semble que quand tu es quelqu'un de ta famille Un enfant ou un parent Il me semble que la loi prévoit quelque chose Tu as forcément des congés Là, le mec, il n'avait plus de boulot, plus de chômage, plus rien Sauf que pour l'instant, ce n'est pas encore légal Voilà pourquoi ce député UMP, c'est une bonne idée je trouve Veut légaliser ce don de RTT entre collègues Oui mais il va y avoir des abus C'est-à-dire ? Il faut toujours dire ça Les mecs vont les acheter Ou vont les vendre Ça c'est le truc, c'est les auditeurs ont la parole Allô monsieur Machin, qu'est-ce que vous en pensez ? Il va y avoir des abus Toujours t'en a un qui dit ouais mais... Écoute, c'est vrai C'est comme les points de permis C'est-à-dire qu'il y a un moment Non, c'est pas pareil Parce que le monsieur qui a utilisé tous ces points de RTT C'est pas parce qu'il a fait des infractions Oui, je suis d'accord Ah, c'est pas pareil Alors avant, tourne ta langue Trois fois dans la bouche avant de parler Et puis il faut surtout qu'il fasse partie de la même boîte que toi Parce que le mec qui travaille chez L'Oréal et l'autre chez Poulain Il faut qu'il soit sympa un minimum Et est-ce que ça peut être dans le même groupe ? On n'est pas dans la même usine mais on a le même employeur Ah, c'est conféré Ça va donner à des abus C'est plus compliqué Ceci dit, Aurore Il va y avoir des abus Aurore, elle est RH Donc elle a été favorisée par la question C'est quoi RH ? Retournements C'est ceux qui te foutent à la porte Mais Thomas avait la réponse aussi Non, c'est la DRH Non, j'ai triché J'ai entendu qu'elle l'a dit Du coup j'ai répété une seconde plus tard Mais c'est bon Viens tenter Viens tenter Thomas C'est tellement honnête de l'avouer Que je crois que vous allez partir à sa place Ah non C'est Aurore qui part au Castel Clara De Belle-Île-en-Mer Mais Thomas, c'est vrai que pour ce geste On va vous offrir des petites places Pour de spectacles À Paris Monsieur, est-ce que Mademoiselle, est-ce que je peux vous demander Est-ce que vous êtes de gauche ? Euh, non Eh bien vous n'irez pas Parce que c'était l'hôtel préféré De François Mitterrand C'est vrai Mais j'aimais bien Mitterrand quand même Ah bon alors d'accord Alors vous pouvez y aller Mais avec Thomas Maintenant vous allez y aller Avec votre époux j'imagine Aurore Avec mon chéri peut-être Votre chérie qui s'appelle ? Médéric Comment ? Médéric Médéric Il n'y avait pas un Jean Un Claude Un Paul C'est ce que Pierre dit À Mme Bénichoux Tous les après-midi Médéric On dirait une mutuelle Votre mari Thomas on vous donne vos RTT Et Aurore vous partez à Belle-Île-en-Mère Et oui avec qui inaugurons-nous la nouvelle saison La troisième saison de l'invité d'honneur L'invité mystère Et oui trois saisons déjà dites donc Mais on ne s'en lasse pas Je sais que les auditeurs aiment chez eux En voiture ou à travers un podcast Aiment s'amuser à trouver avant vous Parfois le nom de celui ou de celle Qui se cache dans notre loge Bonsoir invité Bonsoir La voix est bien déformée Mes camarades vont vous poser des tas de questions N'en dites pas trop Ils sont très malins Très perspicaces Donc oui Non Ça suffira pour répondre Moi je veux juste me rassurer Vous n'avez pas été élu Pour les Verts Non Vous êtes un garçon ? Oui On connaît vos opinions politiques ? Peut-être On peut dire oui Quand même Ah oui Vous les avez exprimés publiquement ? J'ai exprimé des idées publiquement Est-ce que vous avez un Mac ? Un Mac ? Tu veux dire un portable ? Un ordinateur Non mais d'accord Mais on peut le comprendre différemment Il pensait que c'était cri-cri-poilopathe Ah non un Mac T'as conscience que c'est double jet Mais on s'en fout qu'il ait un Mac Non Justement Non il faut savoir si monsieur Il est moderne ou pas Est-ce que vous avez un ordinateur ? Oui mais un PC Un PC Ah c'est moins bien Et vous étiez quand vous étiez petit Plutôt Tintin que Spirou Plutôt Beatles que Rolling Stones Tu devrais travailler à la PJ J'ai 14 questions en même temps On est perdus Même nous on t'a perdu C'est vrai Bonaldi On peut pas répondre à vos questions à la corde Mais moi je suis en train de réfléchir Ce que je répondrais Si je répondais à ta question C'est un enfer Je vais répondre Tintin, Spirou et les Beatles Voilà Tintin, Spirou et les Beatles Est-ce qu'on vous voit dans les magazines People ? Parfois Ah bah c'est arrivé récemment En tout cas je vous ai vu tout récemment Non En maillot de bain ? Avec votre épouse ou votre compagne ? C'est plus jeune Ah c'est votre fille ? Oui Ah oui avec votre fille Ah oui votre fille C'est pas votre nièce Ah je vois C'est pas votre nièce C'est votre fille Oui Ça a l'air suspicieux Depuis quand on répond Monsieur je vous connais pas Je cherche pas à vous connaître C'est Pierre Vénichoux qui vous parle Mais pourquoi est-ce que vous répondez Moui ? Dites oui ou non Moui ? Vous croyez que ça fait genre Genre j'ai tellement de choses à faire Je ne sais pas Moui Peut-être que vous allez me casser la gueule En revenant Mais dites oui ou non J'en ai marre Est-ce que vous sentez d'attaque Pour casser la gueule de Pierre Vénichoux ? Non Non Est-ce que physiquement vous pourriez lui mettre une branlée ? Qu'est-ce que vous entendez par branlée ? Ah bah ça commence bien Monsieur a de l'humour C'est très sympa Vous êtes bien bâti ? Je fais du sport Notre invité fait du sport Sportif Vous avez les yeux bleus ? Non Est-ce que vous avez une calvitie ? Naissante Naissante Est-ce que vous vous considérez plutôt comme un intellectuel Ou plutôt comme un sportif manuel ? Moi personnellement je me considère comme un intellectuel Mais pas forcément Mais pas forcément tout le monde Mais moi aussi j'ai plutôt tendance à vous classer parmi les intellectuels Est-ce que vous avez un frère ? J'en ai même trois Trois frères Ils sont en anglais ? Non Vous voulez un premier indice ? Oui Voici un indice C'est un bon indice ça invité Tout à fait Vous étiez prof ? J'ai été Il a été prof Vous fûtes prof et de maths ? Et de maths Stevie a un nom à proposer ? Oui euh... Vas-y vas-y Vous êtes Gérard Klein ? Je ne suis pas instituteur Pas instituteur et pas Gérard Klein D'accord Prof de maths Vous avez à la plage Dans un magazine People ? Pas à ma connaissance Non Et de croire Je suis au bout de la langue Est-ce que vous avez écrit quelque chose ? J'ai écrit des lettres à ma maman Des livres Des livres ? Je ne sais pas entendre Il a écrit des lettres Des livres non Pierre Bénichoux fait semblant de s'intéresser au jeu Parce qu'il faut que j'explique quand même à notre invité d'honneur Que c'est la partie de l'émission où Pierre Bénichoux fait relâche Non pas du tout J'essaye mais je suis nul à ce jeu Il y en a qui jouent bien au ping-pong L'autre qui joue bien au billard Moi je ne joue pas bien à ça L'invité mystère ce n'est pas votre truc Non Non parce que je n'aime pas les mystères Est-ce que vous êtes très classique dans votre apparence vestimentaire ? Vous êtes très costume ? Très costume Très costume Il est très costume Non mais vous êtes souvent en smoking En smoking ? En smoking mais en costume cravate quoi Non non je suis en décontracté Il est décontracté Slip ou caleçon ? Slip en général plutôt slip Ça ne va pas nous aider ça Si ça va nous aider à lui dire qu'il ne nous intéresse pas Non mais est-ce que le fait d'avoir enseigné les maths A une influence encore sur votre métier d'aujourd'hui ? Non Vous ne parlez jamais d'intégrale, de dérivé Non est-ce que vous êtes sympathique ? Moi oui Moi je crois aussi Oui mais voilà Par exemple quand les gens vous reconnaissent dans la rue Ils vous demandent un autographe Vous le faites volontiers ? Je vais vous dire que je signe volontiers Oui j'ai même mes petites photos sur moi Ah bon vous êtes organisé ? Vous êtes très populaire alors Je ne me plains pas Il ne se plaint pas Vous avez des photos que vous donnez aux gens ? Oui Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous êtes Pierre Benich ? Je ne suis pas jaloux de Pierre Benichoux Une pâle copie de Pierre Benichoux alors ? C'est extraordinaire Qu'est-ce que c'est drôle de ça ? C'est extraordinaire Et c'est tout toi Écoute Arrête Mais c'est toi Mais c'est tellement ridicule de dire ça Mais oui mais c'est 5 pour 5 C'est toi C'est magnifique C'est tout ce que j'aime chez toi Ah bon ? Tout ce que tu aimes chez moi ? Mais tu connais pas l'autre Est-ce que vous chantez monsieur ? Est-ce que vous chantez ? Ça m'est arrivé oui Ah oui Combien de disques en tout ? Des disques une dizaine Une dizaine ? Ah quand même ? Ah oui quand même Vous avez beaucoup chanté Voici un autre indice Ça vous rappelle quelque chose cette musique invitée ? Ah bah oui oui Mais j'ai peur que ce soit un indice Vraiment pointu et difficile Pour vous inviter à vous Indice pointu et difficile Mais bon indice C'est du musique de film ? Absolument Vous êtes compositeur alors ? Non Acteur ? Oui Vous jouez dans ce film ? J'ai joué dans ce film Il l'a même réalisé ce film Il est réalisateur ? Ah Chanteur et réalisateur ? Chanteur ? C'est pas commun ça Vous en avez des cordes à votre arc ? Un petit peu oui Qu'est-ce qu'il fait de toi ? Vous avez réalisé des grands films ? 3 en 1 Non mais attends Est-ce que vous avez réalisé des grands films ou des documentaires ? Non j'ai réalisé un film de fiction 1 Un seul ? Un seul Très connu ? Non il a fait C'est le film le moins cher du siècle dernier Il a eu son petit succès Il a eu son petit succès J'ai un autre indice Parce que là je vous vois vraiment sécher C'est un grand plaisir pour moi Aujourd'hui c'est un honneur C'est vrai que Quand j'étais petit Je venais au Parc des Princes Je venais voir jouer Je venais voir jouer Ornagino Tout ça Et c'est un grand plaisir pour moi Maintenant c'est moi qui Qui va jouer dans ce stade Et j'espère apporter le même plaisir Aux supporters Ça c'est un indice plus malin Evidemment Ah c'est pas le mec qui a réalisé les yeux dans les bleus ? Non Vous l'avez compris cet indice vous ? Oui oui tout à fait Et oui 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 N'en dites pas plus Qu'est-ce qu'il y a ? Vous aimez le football ? Ah oui oui Je suis président de la club de foot d'ailleurs Oui mais l'indice était encore plus précis que ça Mais oui si le mec Si on avait reconnu la voix du mec Ah ça c'est sûr ça vous aurait aidé Et pas qu'un peu Et on ne l'a pas reconnu On ne peut pas le réécouter Vous avez réécouté ? Bah aussi c'est un grand plaisir pour moi Aujourd'hui c'est un honneur C'est vrai que Quand j'étais petit Je venais au Parc des Princes Je venais voir jouer Je venais voir jouer Ornagino Tout ça Et c'était un grand plaisir pour moi Maintenant c'est moi qui Qui vais jouer dans ce stade Si vous reconnaissez la voix Alors allez-y Stevie C'est pas mal Oui vous êtes un industriel Ah bon Pas du tout Tu pensais à qui ? À la floulou Pas du tout Vous réfléchissez On se retrouve après la pub Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Comme vient de dire subtilement Christine Bravo Pendant la pub Si t'as le nom du mec T'as le nom de l'autre Exactement Elle a raison Christine Mais vous ne l'avez pas Identifié ce footballeur Qu'on vient d'entendre Preuve de maths Comédien Il a été réalisateur aussi Il a sorti une dizaine de disques C'est énorme De qui s'agit-il ? Quel est notre invité du jour ? Est-ce que vous avez une émission à la télé ? Vous êtes animateur télé aussi ? Non Non A qui vous pensiez ? Patrick Sébastien Patrick Sébastien Bah oui c'est pas du foot C'est du rugby Un télo ? Ah bah dis Disons que j'ai fait des études Attention notre invité Notre invité n'est pas un intellectuel aux yeux de tous Mais il a une part de lui qui l'est intellectuel On peut dire ça comme ça ? Oui bah disons que j'ai fait des études supérieures J'étais même reçu à une école normale supérieure Ah oui ça va Vous êtes normalien ? Oui Non j'ai démissionné J'ai été reçu à l'N7 Avec le normal supérieur de l'enseignement technique Et j'ai démissionné pour faire ce que je fais maintenant Est-ce que vous avez dans vos disques fait un énorme tube ? Oui Combien de disques vendus avec votre plus gros succès ? Un million Un million Putain mais non Est-ce que vous jouez de la guitare ? Non très amateur Je joue plutôt du piano Un autre indice Vivement lundi On est lundi Alors est-ce que ça vous aide ? Bah Bernard Menez Vous pensez à ? Ah Bernard Menez Est-ce que vous êtes Bernard Menez ? Bah non Elle est pas occupée Mais c'est-à-dire qu'un télo Est-ce que vous êtes Bernard Menez ? Bravo Stevie Bravo Stevie ! Non ! Voici Bernard Menez Oh tu plaisantes ! Ah mais non ! Merci tout à l'heure en plus ! Ah c'est énorme ! Ah 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 C'est énorme ! Bernard Menez qui nous rejoint dans ce studio Effectivement c'est Bernard Menez Il est actuellement à l'affiche de Pauvre France A la Lambra Bernard Menez qui salue tout le monde Il embrasse Christine Bravo un choc de nez Et... Oh ! C'est dégueulasse ! Oh non ! Le laisse-crime ! Oh non ! Je sais pas ce point là Ah non mais vous avez tous les deux un tarain quand même C'est quelque chose Des personnalités ! On a un grand nez mais ils ont pas mauvaise réputation Ah bah non moi j'adore Ah bah tiens c'est tout Voilà la brûlée ! Alors c'est vrai que là on les a bien perdus mes camarades On vous se croyait pas surtout aussi occupés ? Euh bah si Ah bah je fais Je peux vous dire d'autres choses aussi Je suis pilote d'avion Je suis président des Polymusclés Alors c'est là que vous avez Quoi les Polymusclés ? Les Polymusclés c'est un club de foot Qui réunit des artistes, des sportifs Et des anciens journalistes Des anciens sportifs Et l'indice qu'on vous a donné La voix que vous n'avez pas reconnue C'est celle de Jérémy Menez Et oui le footballeur Le footballeur qui quand même Vient d'être engagé au PSG Et qui quand même a joué en équipe de France Et oui et oui Voilà un de nos joueurs du moment Et voilà ça aussi j'ai été candidat Vous étiez maire aussi Enfin vous étiez dans le 15ème J'étais candidat En train de vous battre pour les bouches d'égout Et puis les plaintes à... Non pas pour les bouches d'égout Je me suis battu pour un cinéma Un cinéma qui a disparu dans le 15ème À la mode piquet Ça s'appelle le Kino Panorama Et c'était scandaleux C'est scandaleux Et ils l'ont laissé partir Alors que Claude Berry Avait proposé à l'époque De s'en occuper C'est incroyable Il nous a beaucoup manqué Quand je disais ça aux électeurs Dans la rue Les électeurs me disaient Vous dites ça pour vous faire élire Vous dites ça Vous dites pas la vérité Preuve de maths Ça c'est vrai aussi Ah oui oui J'ai même été à ce titre aussi Mais vous avez la tronche maintenant Du prof de maths Maintenant qu'on vous connaît Comme Bernard Ménès Mais ça m'étonne pas Ah bon ? Tous mes profs de maths Vous ressemblaient Avant de faire du... Mais les profs de maths C'est des gens équilibrés C'est des gens qui sont Qui ont la tête sur des épaules Moi je vais être Bernard Ménès Plus tard Je sais pas On a plein de points communs J'ai l'impression C'est quoi ? Ah bon ? Est-ce que vous faites du bricolage Bernard ? Non je suis pas bon en bricolage Ah bah alors tu vois C'est vraiment vivement lundi Qui vous a mis sur la voie ? Ah bah oui vivement lundi Lundi égale Bernard Ménès Je veux dire Vous savez que c'est un feuilleton Quand on m'a proposé des feuilletons On m'en avait proposé trois à l'époque Et j'avais dit J'étais pas intéressé par deux autres Et celui-là Je n'étais pas le rôle principal Puisque c'était trois filles Dans une... Dans une... Et c'est à la suite des premiers épisodes Qu'on m'a donné le bon rôle Vas-y Cette musique de film là Les Petites Têtes ça s'appelait ? Ça s'appelait Les Petites Têtes Alors c'est... Alors la musique d'abord c'est... C'est un... C'est en fait c'est... Enfin Vladimir Kosma C'est... Et les Petites Têtes devaient s'appeler Les Grosses Têtes On avait le titre Les Grosses Têtes déposées Mais on n'a pas osé Par rapport à... À l'émission d'en face Voilà Très bien Et vous avez réalisé donc ce seul film Oui oui c'était une... C'était presque une commande Et le tube c'est quoi ? C'est Jolie Poupée ? Ah bah le tube on l'a ! Le tube on l'avait préparé ! J'ai été numéro 1 en 85 Au hit parade Devant un certain Mickaël Jackson Qui lui était avec Thriller Je peux dire que tous les soirs au théâtre de... On va pas l'arrêter lui Je peux dire que tous les soirs au théâtre de l'Alhambra Mon partenaire à un moment me réveille à la guitare sur Jolie Poupée Et que tous les gens dans la salle... Ils enchaînent Alors parlons-en de votre partenaire et de cette pièce qui se joue à l'Alhambra Ah pauvre France C'est un grand classique du boulevard Oui Je pensais que c'était une pièce française au départ Et pas du tout en fait C'est une adaptation C'est Jean Co qui a adapté la pièce en France Mais elle vient de Grande-Bretagne Ron Clark et Sam Bobric Elle vient d'Amérique D'Amérique Et elle a été d'abord créée par Jacques Fabry Avec d'ailleurs Bernard Giraudot Qui ne s'essayait pas le premier pas au théâtre Et reprise évidemment Ça a été le plus gros succès de Jean Lefebvre dans les années 80 Alors pauvre France, c'est l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pièce D'un père de famille qui apprend que son fils est homosexuel Il débarque, il est teinturier à Limoges Non, il a un premier malheur C'est que il s'est fait larguer par sa femme Qui est partie avec son frère Donc il est très malheureux Déjà c'est embêtant C'est déjà embêtant Et il remonte à Paris pour se consoler auprès de son fils Et deuxième coup de bambou Et il ne savait pas que son fils qui a 25 ans Vit avec un autre garçon Et donc est homosexuel C'est Giraudot qui jouait le fils à l'époque ? Giraudot jouait le fils, oui absolument C'est Bernard Allan qui jouait le copain du fils Et aujourd'hui alors le fils qu'il joue ? Aujourd'hui le fils est joué par Xavier Bernard Un garçon avec qui j'ai joué un copie La visite inopportune à Bordeaux il n'y a pas très longtemps Et surtout l'ami du fils Qui est un très gros rôle à la Michel Serrault C'est joué par Fabrizio Fabrice Lottou dit Fabrizio Avec qui je joue la pièce depuis 3 ans quand même Ah oui en tournée On a fait 2 tournées On vient d'arriver sur Paris Il est souvent comparé à un Michel Serrault jeune Il est assez exceptionnel J'ai Karine Liachenko qui joue le rôle de ma femme Qui est très drôle Karine Liachenko Qui nous fait un gros numéro de personnel d'ailleurs pendant la pièce Et puis j'ai dans le rôle en ce moment Léa François de Plus belle la vie Qui joue le rôle de l'escort girl J'allais dire pour pas dire la pute parce que c'est pas très gentil Et ma fille qui reprend ce rôle en septembre Elisa Menez C'est avec elle donc on vous voyait dans le gala j'imagine Oui Pauvre France en tout cas dans la pièce Un de ses enfants son fils lui apprend qu'il est homosexuel Ça crée évidemment des tas d'histoires Le ciel lui tombe sur la tête Il essaye d'abord de... Vous savez la pièce était très en avant-garde Et évidemment au jour d'aujourd'hui On peut considérer que le sujet est moins tabou Puisque dire qu'on est homosexuel ne fait peur à personne Enfin oui Mais quand qu'un père apprenne d'un seul coup d'un seul Que son fils est homosexuel Ça fait un choc de toute façon Ça fait un choc de toute façon Et surtout quand c'est quelqu'un qui vient de la province Et qui débarque à Paris De ce côté-là Moi les gens me disent à la sortie Vous savez c'est totalement d'actualité On va en reparler dans un instant D'autant que moi j'avais vu la pièce dans la version Jean Lefebvre On en reparle après la pub Et vous êtes bien sur Europe 1 Profitez des dernières minutes d'On va être gênés On retrouve Laurent Ruquier, l'équipe du jour Christine Bravo, Jérôme Bonaldi Stevie, Elsa Fayère, Pierre Benichoux Et l'initable interprète de Oh Oh Oh, jolie poupée À la Lambra jusqu'au 1er octobre Pauvre France avec Bernard Ménès Qui signe aussi la mise en scène Avec Fabrizio qui joue son fils Je vous disais que moi j'avais vu la version Jean Lefebvre Je sais que c'est une pièce qui a cartonné Et justement ma peur c'était qu'elle soit un peu Non pas vieillotte mais parfois un peu réactionnaire Alors attendez, je vous dis pourquoi Et je suis sûr que la première version avec Jacques Fabry N'était pas forcément comme ça Mais moi la version que j'ai vue à l'époque dans les années 80 C'était en tournée au Havre Et en plus je me souviens très bien parce que c'était Les socialistes venaient d'être élus Et alors Jean Lefebvre sur scène Mais alors en faisait mais des caisses Mais des caisses et des caisses C'était un discours politique sur le fait que Il fallait pas, c'était une horreur d'être homo Que Robert Badinter soit disant était homo Enfin il mettait tout le gouvernement social C'était en 81 ou 82 Mais je suis sorti de cette pièce de théâtre Et en me disant mais quelle catastrophe Comment peut-on encore oser jouer ça ? Alors d'abord je te dis Il faudrait que tu viennes la voir Parce que c'est pas du tout la même pièce Deuxième chose Jean Co avait un problème Autant c'était le secrétaire de Jean-Paul Sartre A une époque Autant il était pas de gauche Il était pas de gauche Mais Jean Co était considéré comme très à droite Voire extrême droite C'est vrai Et donc dans son adaptation Il a insidieusement mis quelques petites choses Comme ça Qui étaient dans Bon nous on a balayé ça Très bien Il parlait d'Hitler Il parlait de Pétain Tout ça c'est passé à la trappe C'est passé à la trappe Un des plus beaux auteurs aussi Il écrit formidablement Il a une pluie Mais on pense à Céline Céline a été un auteur Un grand auteur controversé Bon Jean Co c'est ça aussi Au niveau de l'adaptation Mais la pièce a évolué depuis C'est à dire qu'on l'a complètement modernisé On l'a complètement réactualisé Il faut bien savoir que A la fin Parce que comme c'est une pièce pour faire rire C'est pas grave qu'on en dévoile un petit peu La fin de la pièce A la fin la mère revient Parce que ça s'est très mal passé avec le frangin Et elle va recoller les morceaux avec son mari Et c'est elle qui est la première A dire à son mari Mais il faut vivre dans ton temps Regarde à côté de toi Il y en a à droite à gauche Comprends Et finalement Et finalement Il est le premier à dire à la fin J'espère bien qu'il ne va pas changer mon fils Il ne manquerait plus que ça Qu'il soit une girouette Donc il admet Tout à fait La pièce n'est pas du tout homophobe C'est pas comme Jean Lefebvre à l'époque Ah mais non Mais Jean Lefebvre lui-même Avait des opinions très Il est mort On peut en parler C'est un homme qui était très à droite Qui ne comprenait pas C'est un homme qui avait un gros défaut à mon sens Parce que j'ai joué avec lui Il avait l'impression Que quand il jouait une pièce de théâtre Il faisait bouffer les acteurs Il avait l'impression que Les acteurs lui devaient Manger dans la main En disant Merci de jouer C'est pas possible ça Pierre Vénichoux est plongé dans le gala Depuis tout à l'heure Ça m'intéresse beaucoup Sur ce qu'on dit sur Jean Lefebvre et sur Jean Co Parce que vous l'avez décrit très très bien les deux Ah oui Il a peine écouté Mais apparemment il y a mieux dans Gala Non il y a plus de fion Pauvre France C'est le cas de le dire C'est jusqu'au 1er octobre À l'âle en bras Dans la version Bernard Ménès Courézy si vous avez envie de vous y amuser Et la chanson alors c'est fini ça Non 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 J'ai chanté l'été dernier Dans une opérette barge Qui s'appelait Le gros la vache et le ménate Au théâtre du peuple à Bussan Le gros la vache et le ménate Et ça a eu un très très gros succès Et on a fait des scènes nationales Et on repart en scène nationale A partir de fin décembre début janvier Et on passe par le rond-point Pendant un mois en février Vous avez une filmographie On en a parlé déjà ensemble Parce que j'ai eu l'occasion De vous recevoir à la télévision Bernard Ménès il y a quelques années Vous avez une filmographie étonnante Parce qu'on vous catalogue parfois Pardon parce que j'ai employé un mot Pas très gentil Mais genre parfois L'acteur un peu ringard Pas du tout Pas du tout Je vous remercie Non mais c'est vrai Je rectifie le tir Quand on lit votre filmographie C'est une vraie erreur Il y a un posture sur votre compte Je conseille Si les gens veulent bien entendre Je conseille d'aller sur mon site internet Et où il y a tous les films Et toutes les pièces de théâtre Que j'ai jouées Ou les opérettes que j'ai faites Et là vous verrez Oui vous verrez ce que vous dites Les films c'est Pascal Thomas C'est Jacques Rosier Des intellectuels Truffaut Il a joué les niais parfois aussi Mais oui mais attendez Il le faisait tellement bien Qu'on s'est demandé Non mais je veux dire Oui 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 Comme ça Dégolte 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 Quand j'étais venu Pour la comédie française J'étais à la comédie française A l'époque Et c'était Avec Jean-Christophe Averti C'était génial Et Averti Grand Intélectuel Alors je vais vous dire Les films peut-être Les films de Serge Pénard Qui vous ont peut-être un peu nuits Écoutez non Il y en a Non d'abord il n'y en a que deux Et ensuite Il y en a un des deux Le premier Pauvre Tendrement Vache Est un film très gentil Enfin plus que gentil Très 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 beau Très sympa Le souvenir de De Funès Dans Lavare Puisque vous avez joué le film Lavare avec De Funès Mon plus beau souvenir De rencontre C'est De Funès Je vais vous la raconter Allez-y Vous jouiez La Flèche Oui Un an avant que Louis De Funès Fasse ce film Je l'ai appris Comme tout le monde Par la presse Et moi J'avais eu une compagnie Quand j'étais jeune Qui s'appelait La compagnie Sganarelle Et j'avais beaucoup joué Du Molière Etc Dont La Flèche Dans Lavare Et j'ai été Un an avant Je me suis payé le voyage D'aller à Boulogne Dans les studios Où ils étaient en train De tourner le film précédent Et j'ai réussi A me faire introduire Dans sa loge Et je dis Voilà Bonjour monsieur De Funès Vous ne me connaissez peut-être pas Je m'appelle Bernard Menez Et il me dit Si 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 Je vous connais très bien Je vous ai vu dans les films De Pascal Thomas Bon ça ça commence bien C'est demain Alors j'ai dit Écoutez Voilà Simplement une chose Je sais que vous allez tourner Lavare Dans un an Je ne sais pas Si vous avez déjà choisi Le comédien qui va faire La Flèche Je voulais simplement Que vous sachiez Que Formidable ça J'aurais ému Quand je pense à ça Sachez que Si vous ne l'aviez pas choisi Oh c'est mignon Je suis C'est un beau rôle La Flèche en plus Il m'a répondu Il m'a répondu C'est fait Allez voir le producteur Non Belle histoire Ça fait combien d'années ? 80 Lavare c'est 1980 Oui 80 Non non mais là Le film Je le fais le film Donc c'était l'année d'avant Donc fin des années 70 79 C'est très émouvant en tout cas Vous avez joué avec Moki Ça c'est un autre genre Moki Mais j'ai fait en particulier Saison du plaisir Très bon film Très bon film Un bon Moki Très bon Moki D'ailleurs il faut dire Pour Bernard Menez Il ne faut pas se moquer Ah je ne sais pas Et vous serez dans le premier film De Frédéric Becbédé L'amour dure 3 ans Oui Alors là c'est aussi J'ai récupéré un rôle Là c'est branché là Frédéric Becbédé Vous allez vous en mettre L'année là ou quoi ? Non mais ce qui s'est passé Vous jouez le père De Gaspard Proust Absolument Puisque Gaspard Gaspard Proust C'est le premier rôle Du film Et Bernard Menez Joue le père de Gaspard Mais il se ressemble Mais c'était pas moi Qui était prévu au départ Qui était prévu ? Guy B Non Qui ? Je ne sais pas si je peux le faire Allez On est en famille Gaspard c'est un copain Bon je sais qu'au départ C'était Jean Rochefort Jean Rochefort Qui devait faire le papa Et c'est là que j'ai hésité Enfin j'ai dit à Frédéric J'ai dit attention J'ai 20 ans de moins Il me dit Mais La différence d'âge Avec Gaspard collait Donc on l'a fait Et là il vous a dit À ma guise Ça c'est J'en peux plus Bravo Ah oui on n'en peut plus On n'en peut plus La baguille Arrêtez Allez Bernard Menez À l'Alhambra Dans pauvre France Si vous voulez vous amuser Et applaudir Bernard Menez Sur scène Il y est en compagnie De Karine Lyachenko Une comédienne très amusante Elisa Menez C'est sa fille Xavier Bernard Et Fabrizio Qui co-signent à la mise en scène Et qui cartonne Je peux vous dire Merci Bernard Menez Demain On se retrouve à 7h50 Pour le presse-papier Et à 15h30 Pour On va se gêner